Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Et mes meilleurs voeux en ce début d'année. Meilleurs voeux Hamid et meilleurs voeux à toutes les personnes qui nous font l'amitié de regarder nos vidéos. Alors on a l'habitude de se voir assez régulièrement depuis quelques années déjà pour ces vidéos et en ce début d'année on avait l'impression qu'on allait peut-être avoir une année 2022 un petit peu plus tranquille que 2021 ça n'a pas l'air d'être le cas à cause au moins de deux facteurs le fameux variant Omicron dont tout le monde parle et puis aussi ces banquiers centraux qui vivement sans doute vont augmenter leur taux d'intérêt ce qui n'est pas très bon pour la bourse. Pas bon pour la bourse si jamais ces facteurs sont aussi sévères que ce que le marché est en train d'anticiper pour l'instant. On remarque certes que les banquiers centraux sont d'humeur plus sévères sur le plan monétaire. On voit que les gouverneurs de la réserve fédérale pour le mois de décembre et clairement ils indiquent que ces gouverneurs vont probablement accélérer l'augmentation des taux d'intérêt aux Etats-Unis et ça corrobore d'ailleurs avec des chiffres d'inflation qui restent élevés donc ça c'est une chose. C'est une première inquiétude et puis à l'Omicron. Alors l'impact sur la croissance d'après nous oui on voit plus de restrictions certains mouvements de mobilité qui sont empêchés mais l'impact sur la croissance devrait être relativement modéré donc le scénario de croissance qui reste assez forte pour 2022 et donc des taux d'intérêt qui vont qui vont augmenter reste d'actualité pour nous. Donc deux facteurs qu'il faut surveiller dont l'Omicron qui peut désorganiser un certain nombre d'entreprises mais pas d'impact véritable sur la croissance économique ? Pas d'impact fort. Une croissance probablement au premier et deuxième trimestre qui est un peu inférieure que celle auquel on s'attendait à la fin de l'année mais une croissance économique pour toute l'année qui restera relativement solide et qui donnera lieu à de la croissance bénéficiaire. Alors j'entends bien Jérôme, vous venez de le dire, pas d'impact trop important, trop négatif sur la croissance économique. Par contre on le voit depuis quelques jours, les bourses ont été quelque peu chahutées donc là il y a un impact sur les marchés financiers. Mais vous savez le mois de janvier, c'est un mois où on a typiquement un renversement de tendance par rapport à ce qu'on a observé au mois de décembre. On parle de l'effet janvier. Au mois de décembre, on exacerbe les tendances de l'année, on fait ce qu'on appelle de la façade, du window dressing. Les gestionnaires achètent ou mettent en portefeuille les valeurs qui ont bien performé pour l'année. C'est un phénomène assez typique. Certains gestionnaires le font. Ils mettent ça en avant. Ils mettent ça en avant, ils le présentent et donc on exacerbe les tendances de l'année. Et puis en janvier, on a un renversement. Donc on a eu un très bon mois de décembre, on a un début d'année un peu difficile. On a eu certaines valeurs de croissance comme Apple et Google qui ont eu un très bon mois de décembre. Elles ont un début d'année un peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle l'effet janvier. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans votre jargon la rotation sectorielle ou pas ? C'est de la rotation. C'est de la rotation de valeurs et de secteurs, même de régions. de nouveau parce qu'on a cet effet janvier qui est le miroir du mois de décembre. Alors, tenant compte de tout ça, est-ce que ça change ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à votre stratégie ? Alors, au niveau de notre stratégie d'investissement, les messages que nous avons donnés au mois de novembre, lors de nos perspectives, restent les mêmes. On pense qu'on va avoir une année de croissance bénéficiaire, certes beaucoup plus modérée que celle qu'on a eu l'année dernière. Pour nous, les bénéfices devraient croître entre 5 et 10 %. Donc, ça reste une croissance des bénéfices qui est solide. On pense qu'on va avoir, certes, des hausses de taux d'intérêt, mais qu'on va avoir une politique financière au sens large qui restera assez souple, ce qui est bon pour les bourses. Et puis enfin, on pense qu'on aura une bonne année boursière. On n'est pas, si vous voulez, dans un scénario où on va avoir le grand soin sur la bourse et le gros renversement. Pour nous, 2022 se dessine comme une assez bonne année boursière avec les deux régions que nous privilégions, les États-Unis et l'Europe, que nous mettons en avant pour l'instant dans les portefeuilles. Donc, un message plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Merci Amid. Merci Jérôme. Sous-titrage Société Radio-Canada